Troisième cours, vitesse du processus ADME Dans ce cours, on va parler de la vitesse d'une réaction, la loi d'une vitesse, l'ordre du processus de ADME et on termine par un régime, comme d'habitude. Tout d'abord, on définit une vitesse d'une réaction. Bien que vous connaissez cette définition, mais c'est bien de faire un rappel. La vitesse d'une réaction chimique est représentée par le changement de concentration d'un réactif ou du produit en fonction du temps. Vous avez une concentration qui va augmenter pour le produit ou bien diminuer pour le réactif. Mais dans les deux cas, c'est en fonction du temps. En fonction du temps. C'est ça la définition d'une vitesse d'une réaction chimique. Comme exemple, nous avons la réaction A qui donne B. Selon la définition de la vitesse, qui dit que c'est la modification ou bien la variation de concentration en fonction du temps, on comprend qu'à partir de là, on peut suivre, on peut surveiller ou bien suivre le déroulement d'une réaction. Donc l'avancement d'une réaction d'une réaction peut être suivi. Pas peut-être, mais on peut la suivre. Une réaction est suivie. Ou bien est surveillée. Et surveillée soit par la diminution du réactif A, ou bien par, bon je mets la concentration, soit par l'augmentation du produit B. Donc voilà comment on va étudier l'avancement d'une réaction. Comment on va faire ? On va mettre le réactif et on attend son évolution. A chaque instant, on va prélever à plusieurs T. À T0, on a une concentration initiale. Ensuite, à T1, qui est différent de 0. On aura une concentration à T1. Ensuite, à T2. On aura une concentration à T2. Ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on va remarquer que le A va chuter. Et le produit, la concentration du produit va augmenter. C'est ce qu'on a ici. C'est une réaction réelle. Là, au départ, on a, je vais agrandir un peu. Au départ, on a les nombres de molécules de A. Elles étaient aux environs de 40. Bien sûr, le B était 0. Il n'existait pas. Avec le temps, on a prélevé à chaque T. À T10 minutes, 20 minutes, 30, jusqu'à 60. On a remarqué que la concentration de A diminuait. Et en même temps, simultanément, la concentration de B augmentait. La concentration de B augmentait, ou bien on va dire ici le nombre, le nombre de molécules. Le nombre de B, il augmentait du même degré que de la diminution de A. Comme ça, regardez. Puis B. Vers la fin de la réaction, on aura une très grande quantité, un grand nombre de molécules de B et un très faible nombre. Là, c'est un très faible nombre de B, plutôt de A. Et là, on a un grand nombre de B. Voilà. Donc voilà, on a surveillé la réaction. On a remarqué que les molécules de A diminuent et que le nombre de molécules de B augmente. Et bien sûr, la vitesse, on va l'exprimer en termes de changement de concentration, comme on a dit, hein, en fonction du temps. C'est comme ça qu'on a fait. Bon, pour ça, c'est... Bon, on va voir la relation après. L'essentiel, on peut la trouver comme ça. C'est la variation, c'est delta. On va dire la concentration X, c'est une variable, sur delta T. Voilà. Là, c'est l'expression de la vitesse. Tout simplement. On va voir la concentration.